On a vu dans différents trucs d'animation plein de choses pour essayer d'améliorer votre groupe, faciliter l'implication, faire en sorte d'associer des petites équipes et des grandes communautés de projets, plein de choses. Mais là, je vous propose de rentrer dans le côté obscur de la force et de regarder qu'est-ce qui nous empêche effectivement d'avancer dans les groupes et en particulier sur les tensions qu'il peut y avoir dans les groupes. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui, on va parler d'un aspect collectif des tensions, le bouc émissaire. Alors pour bien comprendre les tensions dans les groupes, il faut revenir à ce que l'on a dit dans plusieurs trucs d'animation, c'est-à-dire que l'on joue des rôles et que ces rôles, de façon souvent inconsciente d'ailleurs, nous permettent d'être actifs ou inactifs. Et on avait vu que vous pouviez être dans différents groupes plutôt actifs ou plutôt inactifs. Donc vous n'êtes pas une personne active ou inactive, vous avez des préférences peut-être, mais suivant les groupes, vous pouvez être l'un ou l'autre. Pareil pour plein de choses. Et les tensions vont s'appliquer à vous et vont vous permettre de vous comporter avec un rôle différent. Vous permettre, c'est un bien grand mot, puisqu'elles vont éventuellement mettre un grand bazar dans le rôle. Mais ça peut venir d'une personne, mais pas de la personne, du rôle qu'elle va prendre à cause de ces tensions. Pour ça, il faut bien comprendre que finalement, le vrai responsable derrière, c'est la tension. La tension, c'est comme un mème, comme dirait Richard Dauvkin, c'est-à-dire une chose qui saute de l'un à l'autre. Un mème, c'est un peu comme un gène, mais comme une idée, une culture ou une tension qui va se propager de personne en personne. Alors on va en parler beaucoup de ces tensions dans les prochains trucs d'animation, parce que justement, ils vont nous pousser à agir différemment, peut-être de façon assez négative d'ailleurs, dans le reste du groupe. Et on pourrait se dire, oui, mais alors il suffit de résister à ces tensions. C'est vrai, mais on a tous un seuil, une limite. Et lorsqu'on a trop de tensions, malgré tout, on va jouer ce rôle de personne tendue. Et à ce moment-là, on va avoir un problème. Alors dans le bouc émissaire, c'est tout le groupe qui va avoir une tension. Pour une raison différente, on va voir que ça se propage, qu'une personne simplement à l'extérieur peut venir et apporter la zizanie dans le groupe. C'est comme Asterix et la zizanie, si vous l'avez lu, qui permet de montrer comment une personne peut mettre un grand bazar. Là, c'était volontaire, mais c'est souvent involontaire, parce qu'une personne est tendue pour une raison, quelle qu'elle soit. Mais à un moment donné, cette tension se passe de ping-pong en ping-pong dans le groupe et arrive à faire que le groupe soit extrêmement tendu. À ce moment-là, il va falloir supprimer cette tension-là. Et le fonctionnement est vieux comme le monde, mais extrêmement pervers, parce qu'il va être assez inconscient. Pour arriver à éjecter la tension, il va falloir l'éjecter sur une personne, souvent du groupe, mais un petit peu différente, ou un petit peu à l'extérieur du groupe, ou quelqu'un qui va devenir le bouc émissaire. Et tout ça a été étudié par René Girard, justement, toute cette théorie du bouc émissaire, et on montre bien que toute la violence du groupe, toute la tension va se mettre sur une personne. D'ailleurs, il fut une époque où on l'a sacrifié pour ça, et les sacrifices humains servaient aussi à ça, pour détendre, pour jeter les tensions sur quelque chose. Aujourd'hui, simplement, on jette quelqu'un, on dit, voilà, c'est quelqu'un de moche, il a fait telle chose ou telle autre chose, et à ce moment-là, on va éjecter des tensions de façon bien plus violente que celles ne le vraient. Mais il y a un deuxième aspect, et c'est le plus pervers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour arriver à survivre à ce qu'on a fait, puisque finalement, ces tensions, on les a mis sur quelqu'un de façon pas si rationnelle que ça, même si on se trouve des prétextes, bien sûr, puisqu'on va dire, oui, mais lui, il avait fait ça, ou lui, il est moche, ou lui, il est ceci, ou lui, il est cela. Eh bien, on va oublier. Alors, c'est incroyable, parce que, vous allez dire, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, évidemment, parce que vous ne vous en souvenez pas. Mais nous avons tous fait ça, et nous avons tous oublié. Et c'est ça, le grand secret du bouc émissaire, c'est que, en fait, les tensions, lorsqu'on les jette, eh bien, à un moment donné, pour survivre à ça, parce que ce n'est quand même pas très glorieux de pouvoir dire ça, et surtout, si je dis, moi, je l'ai fait, si vous dites, vous, vous l'avez fait, parce que le dire sur les autres, c'est plus facile, eh bien, à ce moment-là, on va devoir oublier tout ça. Alors, à vous de jouer, on va essayer de faire quelque chose d'assez difficile. On va commencer simple, essayez de voir dans un groupe, où vous étiez plutôt extérieur, des moments où ce mécanisme de bouc émissaire s'est mis en place, et puis, finalement, que ce soit justifié au départ ou non, la réponse a été bien plus importante que la faute, pratiquement, et ce n'est plus un jugement tout à fait classique, mais les gens ont mis leur tension sur une ou quelques personnes ou sur un petit groupe de personnes. Essayez de vous rappeler de ça. Alors, vous pouvez essayer soit en pensant à ce qui s'est passé sur les personnes extérieures à vous, soit, à un moment donné, si ça vous est arrivé, à vous-même, c'est-à-dire que vous avez été victime, vous avez été le bouc émissaire d'un ensemble de personnes. Et alors, beaucoup plus difficile, essayez de vous rappeler, essayez de trouver les moments que vous avez normalement oubliés, justement, où vous avez fait partie d'un groupe et vous avez réagi de façon dont, finalement, vous n'êtes pas très très fier, mais c'est un fonctionnement normal. C'est extrêmement difficile à faire parce que, justement, il y a ce mécanisme d'oubli, mais si vous y arrivez, vous allez gagner plein de choses. Premièrement, vous allez devenir sensible au fait que l'on joue un rôle et que vous n'êtes pas forcément comme ça de nature, mais vous avez joué un rôle extrêmement négatif pour éjecter vos tensions et toutes les tensions du groupe. Et puis, surtout, vous allez devenir aussi sensible au fait que lorsqu'il y aura des mécanismes de bouc émissaire dans un groupe, par exemple le vôtre ou même ailleurs, eh bien, vous les détecterez plus rapidement parce que c'est une sorte de traumatisme quand on arrive à casser cet oubli, même si ce n'est pas facile. Alors, surtout, ne me dites pas « Non, non, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. » Bien sûr que si, ça vous est arrivé et ça vous arrivera encore. Par contre, en être conscient, ça, c'est la difficulté, mais ça, c'est la chose la plus intéressante à faire. Donc, n'essayez pas d'être un être parfait. Nous sommes tous des humains. Enfin, du moins, je pense que, dans ceux qui me regardent, nous sommes tous des humains. Et donc, soyons humains. Nous sommes comme ça. Nous avons cette difficulté du bouc émissaire qui est un mécanisme de la nature qui nous permet d'éjecter des tensions lorsqu'elles sont trop fortes au sein d'un groupe. Mais surtout, ce que vous pouvez faire aussi de mieux en tant qu'humain, c'est arriver à en devenir conscient de manière à pouvoir les traiter. Et nous oublierons, effectivement, à chaque fois que pour le côté obscur de la force, pour les aspects de tension, devenir conscient, c'est pouvoir les traiter parce que, justement, le secret des tensions, le secret du côté obscur de la force, c'est qu'ils se cachent. C'est un peu comme les dragons, vous savez. Les dragons, lorsqu'ils sont cachés, vous ne pouvez pas les voir. Ils font leur œuvre. Par contre, lorsque vous les voyez, là, vous pouvez les tuer. Et donc, nous allons apprendre, effectivement, à essayer de voir ces tensions-là pour pouvoir les traiter. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi commenter. N'hésitez pas à me donner vos propres retours sur ces tensions, en particulier sur ce mécanisme du bouc émissaire. Abonnez-vous, likez. Et puis, n'oubliez pas aussi de télécharger le guide de l'animateur, une heure par semaine, pour animer une grande communauté. Vous pouvez le télécharger gratuitement ou l'acheter, si vous préférez, en librairie sous forme de papier. Et puis, rendez-vous dans un prochain truc d'animation où nous allons continuer le côté obscur de la force. Et puis, rendez-vous dans un autre truc. Sous-titrage ST' 501